Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui sera un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la société La La Lab qui est, comme vous l'aurez peut-être deviné, un éditeur de photos avec qui j'ai donc eu la chance de pouvoir simplement faire un partenariat pour tester quelques-uns de leurs produits et donc c'est parti ! Donc simplement La La Lab, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un éditeur de photos qui vous permettra d'obtenir des photos mais aussi des maniètes, des posters, des toiles, des cartes de vœux, des codes d'iPhone, des albums photos, etc. Moi j'ai donc eu la chance de recevoir 5 photos comme celle-ci, donc en format vintage, donc avec le contour blanc Je ne vous montrerai pas toutes les photos parce que certaines sont personnelles mais tout simplement voilà ce que ça donne Donc en format vintage c'est donc avec le contour blanc Vous pourrez bien sûr avoir d'autres photos sans le contour blanc mais moi je crois que ça c'est vraiment classe Donc franchement au niveau de la qualité photo c'est juste topissime La qualité photo rien qu'au niveau du toucher est juste incroyable et les couleurs ressortent également super bien Ce qui est bien aussi avec le format vintage c'est que vous pourrez également rajouter quelques petits textes avec une écriture qui seulement fait vraiment classe Le seul problème c'est qu'on peut aussi rajouter comme vous voyez des petits emojis mais moi j'ai eu des soucis parce que certains emojis que j'avais mis à la base ne se sont finalement pas mis d'autres ont été modifiés donc là il faudra un petit peu revoir les emojis Et ce qui est très bien aussi c'est que vous pourrez également rajouter des mots comme love par exemple sur vos photos Vous pourrez rajouter plein de logos, plein d'effets à vos photos et vraiment les personnaliser à vos envies Donc franchement rien qu'au niveau des photos c'est super et je pense que pour tout ce qui est les magnètes, les posters et tout ça ça doit être vraiment pareil Donc si cela vous intéresse je vous mets bien évidemment le lien du site et aussi de l'application en barre info Et maintenant on va tout d'abord passer donc au point positif Pour moi les plus c'est tout d'abord bien évidemment la très bonne qualité photo ce qui est selon moi essentiel bien évidemment quand on commande des photos En plus on a vraiment un nombre de choix au niveau des effets et également au niveau des produits puisque vous pourrez comme je vous l'ai dit faire des magnètes, des posters enfin voilà je vous conseille d'aller regarder parce qu'il y a vraiment plein de choix Vous pourrez également personnaliser vos photos en rajoutant des effets, en rajoutant des emojis, de l'écriture, des logos ce qui fait que vous pourrez vraiment avoir des photos très sympathiques et également je trouve que le prix est raisonnable parce que par exemple pour les photos que je vous ai montré elles valent 39 centimes l'unité ce qui est plutôt pas mal Ensuite les points négatifs je dirais d'abord le texte parce que la possibilité de rajouter du texte c'est que possible pour les photos en format vintage donc comme je vous ai montré vous ne pourrez malheureusement pas rajouter du texte sur toutes les photos ou même les posters ou des choses comme ça ce qui est quelque peu dommage Quelques erreurs également au niveau des emojis comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'avais fait mes photos j'avais donc mis en avant certains emojis qui ont par la suite pour certains été modifiés ou carrément été supprimés donc j'ai pas forcément retrouvé tous les emojis que j'avais eu et c'était un tout petit peu dommage et également pour des photos, des simples photos comme je vous ai montré vous serez automatiquement obligé d'en commander au moins 5 vous ne pourrez pas en commander moins que 5 donc bon c'est qu'un détail mais ça peut aussi être un petit peu embêtant parfois sinon vous aurez compris que dans l'appréciation globale à part vraiment quelques petits détails j'ai vraiment été ravi parce que la qualité photo est vraiment superbe ce qui laisse penser que tous les autres produits de la La Lab doivent être également super aussi donc franchement voilà étant donné que les fêtes en plus arrivent et que Noël arrive je pense que vu les prix raisonnables et la qualité photo qui est super les couleurs qui rendent également très très bien et le fait qu'on peut personnaliser ces photos, rajouter du texte, des logos et vraiment rajouter plein d'effets pour avoir des photos rien qu'à soi et personnelles je pense que ça peut être super sympa et même un album photo, de simples photos comme moi ou d'autres choses, des posters, enfin voilà il y a vraiment plein de choses possibles ça peut être sympa pour Noël donc je remercie vraiment à ce Tlalab de m'avoir fait découvrir ces produits si ça vous intéresse n'hésitez pas à retrouver le site et l'application en barre d'infos vous retrouverez également mon code de parrainage pour bénéficier de réduction et donc voilà moi je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous aura plu je vous dis à très bientôt